Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, on va parler du roman The Fine Print, donc les petits caractères, vous savez, ceux qu'on peut avoir dans un contrat, qui est le tome 1 de la série Dreamland Billionnaire de Lorraine H. C'est un livre qui a connu son moment de succès sur apparemment TikTok, et moi j'en avais entendu parler sur YouTube, dans la catégorie Booktube, donc la catégorie livres de YouTube. Vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés dans le lien haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos que j'ai fait sur des livres ces derniers mois et années. Notamment des livres connus sur les réseaux comme celui-là, et je les mets dans mes playlists Booktube, donc de vidéos d'avis de livres, mais aussi Booktok quand c'est des livres connus sur TikTok. J'ai d'ailleurs créé un canal TikTok dans lequel je mets les versions condensées de mes avis de livres, « Si jamais ça vous tente ». Voilà, ce livre est une romance moderne, c'est-à-dire qu'il y a des scènes intimes décrites en détail, pas qu'une fois, donc sachez-le, c'est pas un livre pour les enfants. Et c'est un livre qui, comme le fait penser le mot « billionnaire », va avoir quelqu'un de très riche, évidemment, comme dans la majorité des cas, donc l'homme contre quelqu'un de « normal », en l'occurrence ici, une femme. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc comme dans toutes mes vidéos de ce type, on va lire le résumé, lire quelques pages, puis je vais vous donner mon avis. Alors, c'est un roman que j'ai lu en anglais, mais comme il a été traduit en français, je vais pouvoir vous lire le résumé et les premières pages en français, donc je sais que c'est appréciable. Par contre, comme je n'ai pas d'exemplaire papier, je vous montre ça sur ma tablette. Sarah a toujours adoré Dreamland, le parc d'attractions emblématiques de la famille Kane. J'ai oublié de vous dire, Dreamland, c'est censé être Disneyland. Ils n'ont pas utilisé le mot Disneyland pour des raisons évidentes, mais voilà. « Lorsqu'elle se laisse aller, sous l'effet de l'alcool, à critiquer l'une de leurs attractions les plus coûteuses, elle s'attend à être inévitablement licenciée. » A son grand étonnement, le nouveau dirigeant, Juan Juan, je ne sais pas comment on dit, Kane, l'engage en tant que créatrice pour la repenser. La déterminée solaire Sarah se retrouve enfin à occuper le poste de ses rêves, mais sous les ordres du patron le plus exigeant qu'elle ait jamais rencontré. Juan est un homme d'affaires froids et égoïste, dont les décisions sont sans pitié. Mais cela ne la décourage pas, du moins jusqu'à ce qu'elle découvre son secret. Le moment est venu pour elle de faire comprendre à ce milliardaire son parfait opposé que l'argent ne peut pas tout résoudre, et certainement pas leur situation. Voilà. Bon, je trouve que le résumé est un peu pourri, si vous voulez mon avis. Parce que moi, je ne l'aurais pas mis du côté de Sarah, je l'aurais mis du côté de Juan, Juan, et j'aurais parlé du contrat qu'il doit remplir, parce que je trouve que c'est un prémice beaucoup plus intéressant dans le livre que parler de Sarah. Mais bon, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Chapitre 1 Juan La dernière fois que j'ai assisté à un enterrement, je me suis retrouvée avec un bras cassé. L'histoire a fait la une à l'époque, après que je me sois jetée dans la tombe ouverte de ma mère. Plus de deux décennies se sont écoulées depuis ce jour-là, et bien que je sois quelqu'un de très différent à présent, mon aversion pour le deuil n'a pas changé. Mais parce que je suis le plus jeune des proches de mon défunt grand-père, on s'attend à ce que je me tienne plantée là, impassible à ses funérailles. C'est presque impossible. J'ai la peau qui me démange, comme si je portais un costume en polyester bon marché. Au fil des heures, ma patience diminue, pendant que des centaines d'employés et d'associés de la famille Ken me présentent leurs condoléances. S'il y a bien une chose que je déteste encore plus que les obsèques, c'est faire la conversation. Les individus que je tolère se comptent sur les doigts d'une main. Mon grand-père en faisait partie, et maintenant, il n'est plus là. La sensation de brûlure dans ma poitrine s'accentue. J'ignore pourquoi je suis aussi affectée par son décès. J'ai eu le temps de m'y préparer pendant qu'il était dans le coma. Pourtant, cette manifestation physique étrange revient dès que je pense à lui. Mal à l'aise, je passe une main dans mes cheveux sombres. Toutes mes condoléances, mon garçon me dit un inconnu. Mon garçon. Je répète le terme avec tellement de venin que l'homme tressaille, puis ressendre sa cravate d'une main tremblante. « Je... euh... eh bien... euh... Veuillez excuser mon frère. Il est encore sous le choc. Cal me serre l'épaule. Je me prends son haleine à la vodka à la menthe en pleine figure. Je lui lance un regard noir. Mon grand frère a beau être tiré à quatre épingles avec son costume bien repassé et sa chevelure blonde parfaitement coiffée. Ses yeux rougis racontent une histoire totalement différente. L'inconnu m'harmonne quelques mots que je ne me donne pas la peine d'écouter avant de se diriger vers la sortie la plus proche. « Sous le choc, je n'aime pas que mon grand-père soit mort. Mais n'exagérons pas. J'ai juste des brûlures d'estomac aujourd'hui. C'est tout. Détends-toi. C'est le genre de truc que les gens disent aux enterrements. Je n'ai pas besoin d'avoir une excuse pour mon comportement. » « En revanche, tu as besoin d'une bonne raison si tu tiens à faire peur à notre principal investisseur pour l'hôtel de Shanghai. » « Merde. Voilà pourquoi je préfère la solitude. Les échanges de banalités exigent bien trop d'efforts et de diplomatie à mon goût. Tu peux essayer d'être un peu sympa pendant encore une heure, au moins jusqu'à ce que toutes les personnes importantes soient parties. » Mon œil gauche tique. « Mais j'essaye déjà, » dit-je avant de pincer les lèvres. « Il faudrait peut-être que tu fasses un peu plus d'efforts pour lui. » Mon frangin dessine la photo au-dessus de la cheminée. Je soupire un grand coup. Le cliché a été pris au cours d'un voyage en famille à Dreamland durant notre enfance. Grand-père regarde l'objectif en souriant, malgré mes petits bras accrochés à son cou qui doivent être en train de l'étrangler. À côté de lui se tiennent des glanes qui lèvent les yeux au ciel alors que calent dans le bras pour lever l'index et le majeur au-dessus de sa tête. Mon père affiche un rare sourire, un bras passé autour des épaules de grand-mère. En me concentrant, j'arrive à imaginer le rire de ma mère quand elle nous a photographiés. Même si le souvenir de son visage est flou, je parviens avec quelques efforts. À me représenter mon sourire. C'est bizarre, ma gorge se serre et me gratte. Un reste d'allergie du printemps, voilà tout. Je m'éclaircis la voix. Et bien voilà pour ma lecture, on va passer maintenant à mon avis. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce roman ? Je suis un petit peu mitigée quand même dessus. Je trouve le principe de base plutôt sympa avec le côté chef employé qui peut être après tout marrant dans des livres de romances. Dans la vraie vie, évidemment que ça arrive aussi, mais bon, dans les livres de romances, c'est quand même beaucoup plus souvent que dans la vraie vie. Le côté milliardaire et non milliardaire, pareil, c'est assez amusant dans les livres de romances. Le côté grumpy, grognon contre sunshine, solaire, pareil, un classique dans les livres de romances. Donc, pourquoi pas ? Après, la petite touche d'originalité, c'est le côté parc d'attractions Disneyland avec, donc, comment dire, le côté être à l'intérieur où on a donc ce besoin de réussite de Rouhan pour pouvoir récupérer son héritage. Ce n'est pas une grande révélation, je vous l'ai dit. C'est dans les premières pages du roman. Et justement, je suis surprise que ça ne soit pas dans le résumé. Et donc, voilà, on a le côté où, eh bien, Sarah, finalement, se retrouve sur le devant de la scène, elle qui ne l'était pas du tout, suite à un ex un peu pourri. Et lui, qui va forcément finir par craquer pour elle, etc. C'est une romance, pas de surprise. Après, même si j'ai apprécié lire ce livre, est-ce que je l'ai trouvé incroyable ? Non. Est-ce qu'il me laissera un souvenir impérissable ? Non. Pourquoi ? Eh bien, j'ai trouvé que le côté millionnaire riche, enfin, homme riche, qu'il soit millionnaire ou pas, à la limite, on s'en fiche, avec une mère décédée, un père horrible, et qui dit donc la morale ? L'argent ne peut pas acheter l'amour, etc. Gna, gna, gna. C'était quand même très cliché, quoi. Et vraiment un peu trop facile, je trouve. Je vous avoue que j'aurais préféré un peu autre chose dans sa famille à lui. Je ne sais pas quoi, mais peut-être un truc plus original. Et justement, en parlant de famille originale, Sarah, si je ne dis pas de bêtises, est d'origine arménienne et européenne. Et elle a une sœur qui est trisomique, je crois. Je ne me rappelle plus, mais bref, qui a une particularité, si vous me permettez de dire ça comme ça. Et donc, ben tiens, pourquoi on n'aurait pas pu faire un frère ou une sœur comme ça, que je vais dire, différent ? Du côté de Rowan, Romand, peu importe ce qu'on aurait pu choisir, je m'en rappelle l'autre fois avoir lu un livre avec une personne qui était autiste. Ça aurait pu être ça, mais comme n'importe quoi, ce que vous voulez. Et ça, je me dis que ça aurait pu justement expliquer une histoire familiale comme ci ou comme ça, expliquer une personne à l'aider renfermée. Enfin, bref, vous voyez, ça aurait pu justifier de façon beaucoup plus originale que, oh là là, mon papa, il était très méchant quand même. Par contre, mon grand-père chéri était adorable. Et puis, oh là là, c'était dur de grandir avec de l'argent. Oui. Mais bon, il y a un moment, ça ne justifie pas tout non plus. Et surtout, enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé ça, ouais, voilà, enfin, il y a des côtés qui sont originaux et qui sont sympas. Les scènes d'amour, plus ou moins intimes, si vous comprenez ce que je veux dire, olé olé, tout ça, sont bien, l'histoire prend son temps bien et tout ça. Mais je trouve que ça fait partie des livres où il y a une rupture dans la troisième partie qui est un poil ridicule et le moment où elle revient vers lui, parce que bon, je pense qu'il n'y a pas de surprise quand je vous dis ça, était trop facile. Et voilà, je trouve que c'est un livre qui avait du potentiel pour être très original et qui ne l'a pas exploité jusqu'au bout. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire ici. Et je trouve ça dommage. Après, c'est une trilogie. et j'ai quand même envie de lire la suite. Mais, j'ai vu dans des avis sur internet que le 2 était quasiment identique. Forcément, même père, millionnaire aussi, au 1, avec aussi une histoire boss, employé. Donc, c'est un peu dommage si c'est vraiment compliqué. Je pense donc que je ne vais vraiment pas le lire tout de suite. Loin de là, je me dis qu'il faudrait que je le lise fin 2024, voire même 2025. Comme ça, au moins, j'ai eu le temps d'avoir oublié peut-être en partie ce livre-là et surtout d'avoir peut-être à nouveau envie de lire un livre qui se ressemble. parce que là, je vous avoue qu'au moment où je vous parle, je suis en train de lire un autre livre. En gros, il y a une auteure que j'ai lue, je suis en train de lire un de ses autres livres à quelques mois d'intervalle qui se ressemble un peu trop et en fait, c'est en train de me gâcher le livre et donc là, je ne voudrais pas me gâcher le 2 en lisant trop près du 1. J'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai essayé d'expliquer. Désolée si c'est pas pour ça, pas la lecture de l'année, pas le pire livre de romance que j'ai lu, ni le plus cliché, ni le moins cliché, ni le mieux écrit, ni le plus mal écrit. Entre moyens et bons. Voilà. Voilà pour mon avis. J'espère que ça vous a aidé à savoir si ce livre pouvait vous convenir ou pas et s'il pouvait convenir à un de vos proches ou pas ou quelqu'un de votre entourage. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux avis de livres. Donc, pas la suite rapidement mais il y en aura plein d'autres livres de romance ou pas romance puisque je ne lis pas que ça à vous présenter. J'ai aussi des livres thriller, fantasy, horreur, fiction, classique, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir voir ça. en français, en anglais, papier, tablette, audio, bref, je lis tout, tout le temps, tout ce que je peux. J'espère que vous allez passer une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je publie aussi des vidéos sur autre chose que les livres et j'ai également une chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada